Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Excel, dans laquelle nous allons parler des tableaux. Cette vidéo est extraite de ma formation gratuite sur les tableaux croisés dynamiques, dont tu trouveras le lien en description. Nous allons ici voir comment différencier un tableau d'une plage, comment créer un tableau, et aborder les différentes options disponibles pour les tableaux. Ces deux jeux de données sont identiques, mis à part leur format. En effet, le tableau de gauche est sous forme de plage, alors que celui de droite est sous forme de tableau. Visuellement, nous distinguons une plage, dont la mise en forme peut être neutre comme ceci, ou personnalisée, comme cette plage-ci, d'un tableau dont la mise en forme sera en général une alternance de lignes à bandes. Dans un tableau, les filtres sont ajoutés par défaut, mais peuvent être masqués ultérieurement. Le principal intérêt d'un tableau est son côté dynamique. Lorsque nous ajoutons une entrée ou une propriété à ce tableau, les données sont immédiatement intégrées à celui-ci. Pour exemple, si nous ajoutons une ligne sous cette plage, et que nous avions utilisé les données de cette plage dans une liste, un tableau croisé dynamique ou un graphique, la nouvelle ligne ne sera pas prise en compte automatiquement, comme faisant partie des données du tableau. Pour transformer une plage en tableau, nous positionnons notre sélection dans une cellule de la plage, peu importe laquelle. Puis, dans l'onglet Insertion du menu, nous cliquons sur Tableau. Dans la boîte de dialogue, nous visualisons la plage qu'Excel a identifiée comme étant la zone de notre tableau. Nous pouvons modifier cette plage. Nous indiquons également à Excel que notre tableau comporte des entêtes ou non. Ici, l'une de nos colonnes contient des nombres, et la première ligne contient du texte. Excel a donc déduit que nous avions déjà des entêtes. Si la plage ne contient pas d'entêtes de colonne lors de la création du tableau, Excel va nommer chacune des colonnes colonnes 1, 2, 3, 4. Nous validons pour créer le tableau. Nous pouvons retransformer un tableau en plage simple en nous positionnant dans une cellule de ce tableau, en nous rendant dans l'onglet Création Outils du tableau, puis en cliquant sur la commande Convertir en plage. Pour transformer de nouveau cette plage en tableau, nous pouvons utiliser le raccourci CTRL-L. Une bonne pratique à intégrer est de nommer ces tableaux. Pour l'instant, les tableaux créés se nomment Tableau 1 et 3. Voici deux méthodes pour nommer un tableau. Pour la première méthode, nous nous positionnons dans l'une des cellules du tableau, puis soit nous nous rendons dans l'onglet Création Outils de tableau et modifions le nom dans le champ en haut à gauche du ruban, soit en étant toujours positionnés dans l'une des cellules du tableau. Nous sélectionnons l'ensemble des données manuellement ou avec le raccourci CTRL-A, puis dans la zone Nom, nous renommons le tableau. Lorsque nous cliquons sur la zone Nom, une liste des différents tableaux et zones nommées de ce classeur apparaît. Pour nommer correctement un tableau, il ne faut pas utiliser d'espace et chaque nom doit être unique. Nous allons rapidement passer en revue les différentes options d'un tableau. Lorsque notre cellule active est dans un tableau, un nouvel onglet s'affiche dans le ruban. Grâce aux options de cet onglet, nous pouvons modifier le style de ce tableau, afficher ou masquer les lignes et colonnes à bande, masquer les commandes filtres qui s'affichent par défaut à la création d'un tableau, ajouter une ligne de toto dont nous pouvons modifier la formule, masquer la ligne d'entête, et mettre en valeur les premières ou dernières colonnes. Pour filtrer ce tableau, nous pouvons soit utiliser les filtres créés pour chacune de ces colonnes, soit créer des segments. Pour créer des segments, nous positionnons notre cellule active dans le tableau, puis dans l'onglet Insertion, nous cliquons sur la commande Segment. Nous retrouvons également cette commande Segment dans l'onglet Création, Outils de tableau. Dans la boîte de dialogue, nous choisissons les différentes colonnes sur lesquelles nous souhaitons appliquer un filtre grâce au segment. Nous validons et obtenons les segments qui sont des filtres visuels. Contrairement aux filtres, les segments ne fonctionneront pas sur une plage qui n'est pas au format tableau. Dans un tableau, nous ajoutons des lignes et des colonnes. Ces données sont directement intégrées au tableau. Elles sont donc utilisables dans des listes, des segments, ou des tableaux croisés dynamiques, dont nous verrons les détails par la suite. Nous allons ici ajouter une colonne moyenne pour que vous visualisiez la formule. Nous écrivons la formule dans la première cellule vide, sans rédiger, mais juste en sélectionnant manuellement les éléments. Nous calculons ici la moyenne du tableau de notes pour les propriétés notes 1 à notes 3. Les numéros de lignes n'apparaissent pas, nous validons, la colonne est ajoutée automatiquement. Par contre, Excel a écrit notes 4 comme en tête de cette nouvelle colonne. Nous remplaçons ce titre par moyenne. Cette vidéo est maintenant terminée. Si tu souhaites tout apprendre sur les tableaux croisés dynamiques, je t'invite à t'inscrire à la formation gratuite via le lien en description. Et si cette vidéo t'a plu, pense à me laisser un petit pouce ou un commentaire. A bientôt !